allez c'est parti balade du soir avant d'aller se coucher on va essayer de pas trop trop tarder ma petite attestation ça va être la dixième de la journée je crois on a la laisse donc là on est le 28 au soir bientôt le 29 et merde Prada on change d'heure cette nuit on avance ça veut dire qu'on est déjà en retard on devrait être rentrés allez magne toi on y va salut à tous donc je pense que vous l'avez compris petite vidéo de nuit on vous filme notre sortie nocturne un petit moment de vie avec Prada on est devant le casino de la Rochelle seul sur une allée bien connue des Rochelais c'est très rare voilà on va vous parler de deux trois petites choses le confinement et puis c'est l'occasion de répondre à deux trois questions de vous parler de deux petites choses de projets ce genre de choses donc voilà on va on va discuter un petit peu de tout ça ensemble le confinement donc 15 avril ça a été repoussé de 15 jours à prolonger ce sera un minimum encore je pense donc ça va être de plus en plus compliqué comme je l'expliquais dans une vidéo précédente voilà Prada ne tient pas en place mais ça doit être pareil pour tous les chiens qui sont notamment en appartement entre temps cette semaine ça s'est durci également puisque nous devons mettre l'heure sur nos attestations à chaque fois que l'on sort pour sortir son chien c'est une heure maximum dans toute la journée c'est difficile en ce moment puisqu'on est sur un durcissement de jour en jour pour vous peindre un petit peu le tableau à la Rochelle c'est un petit peu partout pareil mais à la Rochelle on a des spécificités locales comme chaque département en gros nous on nous a interdit une journée le littoral donc moi je sors je suis au bord de l'eau ça veut dire que ça réduit considérablement mon espace de circulation et ensuite on nous a enlevé les parcs le lendemain donc une fois qu'on nous a enlevé les parcs on avait des barrières des rues balises un peu partout en fait chaque jour des nouvelles rues balises apparaissent donc on a de moins en moins de place on se retrouve dans cette allée là où je filme ce soir c'est le seul endroit que j'ai trouvé le soir pour la libérer un petit peu et la faire courir dans l'herbe voilà on avance donc je vous avais dit ce sera difficile pour les chiens qui sont pas de socialisation les chiots ça va être compliqué et prada qui est juste un gros bébé de huit mois bah du coup on se retrouve avec un chien qui était très 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 sociable qui comme beaucoup de chiens un comportement légèrement différent la nuit un peu plus méfiante et bien là je me retrouve avec une chienne qui est au vraiment au taquet et qui à la moindre feuille qui vol se met à aboyer à grogner voilà donc le comportement change ça veut dire qu'il va falloir retravailler derrière tout ça c'était un petit peu ce que je craignais mais je suis pas inquiet sur le travail qu'on refera derrière vu que le chien est équilibré pour ma part je suis plutôt inquiet pour d'autres chiens qui vont avoir plus de difficultés parce qu'ils seront dans une période eux de croissance plus difficile prada déjà fait un bon bout de chemin dans son dans son équilibre je parle doucement pour ne pas réveiller tout le voisinage on vient justement d'éviter un contrôle de police l'avantage du malinois c'est qu'en général on ne contrôle pas trop on nous laisse plutôt tranquille prada on va debout allez go alors je vous montre un petit peu le mammy qui en a plein les pattes de sa journée à s'embêter prada oh t'es folle non lâche pied pied mon coeur pied ma chère ouais dis donc t'es au pied de papa super va prendre ton bobo et va jouer ouais c'est parti ouais c'est parti allez profite tu cours tu cours ah oui tu cours c'est bien on ne va pas sur la route excellent on fait des allers retours voilà donc je suis censé la sortir une heure par jour en laisse à mes pieds mais oui mais oui c'est quoi que t'as trouvé j'ai un bout de corde qu'est ce qu'on fait louloute on avance allez demi tour petit conseil au passage on a pris une petite ruelle entre deux on change beaucoup nos chemins le soir notamment comme ça prada ne s'habitue pas et va rediffler d'autres odeurs et va travailler sur son inconscience à entre guillemets peur de l'inconnu et ça un ça va la stimuler un petit peu de son ordinaire et deux on va travailler sur sa crainte resté jusqu'à la fin de la vidéo vous allez voir qu'on termine sur un travail en direct sur une petite appréhension de prada sur un drôle d'objet j'en profite aussi pour vous dire que je lis tous vos messages j'en découvre certains avec du retard parce que quelques fois les jeux marche beaucoup avec le smartphone en fait les notifications ne s'activent pas forcément d'ailleurs c'est deux trois derniers jours je reçois peu de notifications et quand je vais sur le pc le soir en fait j'ai plein de messages qui sont arrivés de commentaires etc donc je réponds des fois un peu en décalé mais je lis tout j'essaye de répondre au maximum mais je me suis dit que ce serait intéressant de regrouper et de vous répondre tout simplement en vidéo de façon un peu plus groupée pour ceux qui me suivent depuis un petit moment j'avais mis quelques photos où je m'étais acheté une trottinette électrique et l'objectif c'était de faire monter prada dessus alors bébé elle y montait on avait commencé le travail c'était plutôt sympa sauf qu'évidemment avec mon cerveau de poule je n'avais pas pensé à une petite chose c'est que le poids maximum étant de 100 kg et l'espace étant assez réduit et bien très très vite en fait on débordait complètement et on est au dessus de la limite du poids autorisé avec prada sur la trottinette donc je pense que je le referai différemment on va voir pour tracter la faire monter etc mais sur une autre trottinette que j'achèterai peut-être plus tard avec un plateau beaucoup plus large et une meilleure résistance au niveau du poids alors au sujet des questions j'ai quelque chose qui revient très très souvent c'est le chien qui tire en laisse d'ailleurs quand on regarde sur youtube il ya beaucoup de tutos mon chien tire en laisse que faire je pense que c'est quelque chose pour lequel vous êtes en attente alors je vous annonce que mercredi on va vous sortir un tuto sur la tenue en laisse la marche en laisse donc je pense que ça devrait vous plaire donc guettez bien la vidéo qui va arriver mercredi une vidéo sans conseil n'est pas une bonne vidéo donc prada gauche quand vous lâchez votre chien assurez vous tout autour de vous à 360 qu'il n'y pas de choses dangereuses 1 pour lui et 2 de d'autres chiens ou de personnes de séclisse etc qui si ce n'est pas entre guillemets dangereux pour lui pourrait importuner une autre personne donc ça c'est quelque chose que je vous préconise de toujours avoir l'oeil avant votre chien focus sur malinois pour avoir l'oeil sur un chat un ballon ou autre avant le malinois il faut se lever de bonheur mais on essaye 1 à louloute on essaie à l'essai de l'esquive et et donc voilà de façon générale et c'est de toujours regarder d'anticiper c'est à dire que si vous voyez quelque chose arrive au loin rattaché tranquillement votre chien en fait vous allez éviter certains problèmes de le chien qui arrive à fond sur le vôtre vous voulez le rattacher parce que vous avez peur ou autre et vous rattachez toujours le chien au moment où le problème surgit alors que si vous anticipez c'est indolore pour le chien ne sait même pas pourquoi il a été rattaché je vous ferai des tutos sur le au delà de la marche en laisse sur comment attacher son chien dédramatiser le côté collier vous allez gagner en rappel pour ça en fait beaucoup vous manquez de rappel parce que dès que le chien revient vous lui mettez le collier donc il associe le retour au pied à une marche forcée qui n'est pas très très intéressante donc ça au passage voilà je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail on vous fera une vidéo complète sur quelques petites consignes de sécurité des petites règles toutes toutes bêtes mais je vous donne juste un exemple quand vous prenez un virage prenez le avant votre chien ça vous permettra de voir ce qui est derrière le virage quand vous n'avez pas de visibilité plutôt que d'envoyer votre chien et qui tombe nez à nez avec un autre justement qui a le le même problème de l'autre côté avec les deux chiens qui sont en bout de laisse qui se croisent et puis les deux mètres qui n'ont même pas encore vu ce qui se passe donc voilà à titre de conseil faites attention toujours ayez l'oeil pour anticiper au maximum prada on arrive au bout de la vidéo tu viens on va aller au bout du chemin aussi allez c'est parti je veux que tu me double par la gauche prada je veux te voir passer sur ma gauche go 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 oui si le format vous intéresse qu'on puisse discuter de certains sujets lors d'une balade vous montrer des petits moments de notre quotidien là dites le moi en commentaire tu vois là c'est quoi prada dessous stop tu te tais on se tait bah c'est quoi c'est une statue oh bah alors là qu'est ce que tu veux non prada regarde bien prada demi tour ouais mais oui non ce n'est rien prada regarde mais oui t'es nounouille alors si bien bah oui bah oui ma prada c'est rien du tout bon bah voilà comme ça vous aurez vu en direct pour la fin de la vidéo prada un petit peu au taquet avec le soldat inconnu là voilà donc on se quitte là dessus c'est bien prada gauche à mercredi pour la vidéo tuto d'ici là portez vous bien bon courage à tous et à très vite allez ciao oh